Il y a une nouvelle élite de jeunes africains qui se dessinent dans l'ombre en ce moment. Des jeunes qui font beaucoup d'argent, des jeunes qui sont consciencieux. Et ces jeunes sont en train de créer une nouvelle génération, un nouveau mouvement. Et tout ça, ça se passe dans l'ombre. Les informations que je vais te partager dans cette vidéo-là, tu les trouveras nulle part ailleurs. Parce que la majorité de ces jeunes qui rentrent dans ce cercle-là, qui est un cercle fermé, ils ne partageront pas les informations. Parce qu'ils n'ont pas envie que quelqu'un vienne les concurrencer, bien évidemment. Je pense que je suis l'une des rares personnes qui a réellement cette envie de partager de la valeur qui aide les gens. Tu vois, faire des vidéos et partager des informations cruciales qui vont te permettre de faire de l'argent. Honnêtement, souvent quand je regarde mes vidéos, il y a des membres de mon équipe qui me disent « Ibrahim, ces informations, on ne peut pas les partager. » Pour te dire que quand moi je parle, je parle ouvertement. Et il y a des informations qu'on te cache. Et cette élite qui est en train de se créer, c'est une élite de jeunes qui va faire du changement. Et on a besoin d'un maximum de personnes. Et à la fin de cette vidéo, je vais te donner les clés pour faire partie de cette élite. Il y a des jeunes qui font de l'argent en ce moment. Et quand je dis de l'argent, c'est de l'argent honnête. C'est de l'argent propre. Parce qu'avec le temps en Afrique, on nous a habitués à ça. À ces exemples qui sont des personnes qui font de l'argent en faisant des magouilles. Tu les connais ces magouilles, je ne vais pas les citer dans cette vidéo-là. Mais malheureusement, on a longtemps été habitués à ces exemples-là. Et ces exemples ne vont jamais disparaître si des nouveaux ne se créent pas. C'est logique. Si toute ta vie, tu apprends à manger avec ta main gauche, tu ne changeras jamais. Mais si un jour, on te fait une remarque et qu'on te dit que tout le monde mange avec la main droite, tu changeras du jour au lendemain. C'est logique. L'être humain agit en fonction de son environnement. Donc si l'environnement est peuplé de mauvais exemples, tout le monde va recopier ces mauvais exemples-là. Et c'est là que cette nouvelle élite de jeunes Africains rentre en jeu. J'ai premièrement entendu parler de cette élite quand j'ai commencé à faire de l'argent. Parce que bien évidemment, ce genre de cercle très restreint, tu rentres dedans de quand tu commences à faire partie des leurs. On ne va pas te faire rentrer dans un cercle si tu n'as rien à rapporter. C'est ce que tu as à comprendre. Donc la majorité des gens, ils auront besoin de se prouver avant de rentrer dans ce cercle. Parce que c'est un cercle restreint, bien évidemment. Premièrement, la première fois que j'ai entendu parler de ce cercle, de cette élite de jeunes Africains, c'est quand j'ai commencé à faire de l'argent. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur sur Internet. Je fais de l'argent sur Internet. Honnêtement, c'est propre. Ce n'est pas des magouilles. C'est de l'argent propre. Et tout le monde peut le faire. C'est YouTube. Je fais des vidéos. Et autour de mon business, je vends mes compétences. Je fais du consulting. J'accompagne des gens. J'ai des formations, etc. C'est vraiment un écosystème où je vends mes compétences. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Tout le monde a des compétences. Bref, j'ai commencé à faire de l'argent comme ça avec YouTube. Et au fur et à mesure, au début, j'étais un peu solitaire. Je me sentais seul. Parce que je n'avais pas autour de moi des personnes qui vivaient ce que je vivais au quotidien. Des jeunes qui vivaient ce que je vivais au quotidien. Qui avaient les réalités que j'avais au quotidien. J'avais des amis comme toi. Mais ces amis-là n'avaient plus les mêmes réalités que moi. Malheureusement. C'est-à-dire que c'est un peu, je pense, le prix à payer pour le succès, pour la réussite financière. C'est l'un des prix à payer. C'est qu'au début, tu vas sentir une déconnexion à ton environnement. Parce que ton environnement n'est plus comme toi. Ton environnement n'a plus la même mentalité que toi. Quand tu veux discuter avec tes amis, tu te rends compte qu'ils ne pensent plus comme toi. Ils n'ont plus les mêmes réalités que toi. Et ça devient difficile. Ça t'isole. Tu deviens seul avant de rencontrer des gens qui pensent comme toi. C'est ce qui m'est arrivé. J'étais un peu seul dans mon aventure. YouTube, mes business en ligne. Je faisais de l'argent. Je savais très bien que dans ce monde, il y avait des jeunes Africains comme moi qui faisaient de l'argent honnêtement, proprement, qui avaient cette mentalité qui était très consciencieuse. Mais je ne savais pas où ils se trouvaient. Je ne savais pas qu'il y avait un cercle. Je ne savais pas qu'il y avait ces jeunes riches Africains. Jusqu'à ce que je commence à être plus ouvert. Je commence à parler avec des gens. Avant, je n'étais pas ouvert. J'étais dans mon coin. Je faisais mon argent. Venez pas me prendre la tête. Voilà, je n'ai pas besoin de relations. Je n'ai pas besoin de réseau. Je fais mon argent. Mais arrivé un moment où je me suis dit, c'est bien d'avoir des gens autour de toi qui pensent comme toi. J'ai commencé à parler. À l'époque, j'étais encore aux Etats-Unis. J'y vais encore aux Etats-Unis. Quand j'ai commencé Internet, avec le business sur Internet, j'ai commencé à réseauter avec des jeunes qui vivaient en Europe principalement. Des jeunes aussi qui étaient en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Gabon. Et je me rendais compte qu'il y avait quelques jeunes qui aussi avaient cette vision-là, qui travaillaient, qui faisaient de l'argent, qui faisaient d'autres types de business, que ce soit des agences, que ce soit du e-commerce, etc. Et au fur et à mesure, je comprenais que je n'étais pas seul. Et c'est là que l'ouverture commençait. Au fur et à mesure, je me rendais compte que le mouvement, tu n'es pas seul dedans. Tu n'es pas le premier à avoir débuté ce mouvement-là. Il existe depuis. Débrouille-toi, trouve ces gens-là et entoure-toi d'eux si tu veux aller loin. Et c'est là que j'ai commencé à voyager. Je suis allé à Bali déjà. Parce que les Etats-Unis, je vis avec ma famille. Quand tu vis avec la famille, ce n'est pas la même réalité. Tu ne peux pas te développer pareil. Tu ne peux pas prendre des risques pareils. Parce que je voulais vraiment prendre des risques. Le genre de risque où, du jour au lendemain, je me dis « I bet everything on the farm ». C'est-à-dire que tout mon argent, je mets sur le projet. Si ça réussit, je suis multimillionnaire. Si ça échoue, ça échoue. Mais quand tu vis avec la famille, il y a des risques que tu ne peux pas prendre. Parce que ton échec va impacter d'autres personnes. Et moi, je n'ai pas envie que mon échec puisse impacter d'autres personnes. C'est pour ça que je préfère être seul. Si j'échoue, je suis le seul qui est impacté. Si je réussis par contre, tout le monde est impacté. Tu vois ? C'est un peu la mentalité que j'avais. Du coup, j'ai quitté la famille. Je suis allé à Bali. J'ai fait six mois à Bali. L'ouverture a débuté. À Bali, je n'ai pas rencontré beaucoup d'Africains. J'en ai rencontré un, deux, vite fait. Mais la majorité, ils étaient pour les vacances. Parce que Bali, c'est un espace assez touristique. La majorité des gens, ils vont pour les vacances. Mais à Bali, l'ouverture s'est faite encore plus. Parce qu'étant à Bali, j'ai rencontré des gens, des entrepreneurs de plusieurs nations différentes, de plusieurs catégories différentes. J'ai rencontré des personnes de la crypto, des personnes qui ont lancé des boîtes, des boîtes à 30 personnes. C'est-à-dire des boîtes avec 30 employés, des entreprises qui ont levé des fonds avec des investisseurs. J'ai rencontré des personnes qui ont des agences normales sur Internet, qui font de l'argent sur Internet. J'ai rencontré des gens de la tech, des gens qui travaillent dans des logiciels, etc. Et ça a commencé à me montrer une nouvelle ouverture d'esprit de ce monde-là que je ne connaissais pas. Ce monde de l'entrepreneuriat, ce monde du business, où tout le monde fait de l'argent, où tout le monde est ouvert, où tout le monde partage des informations clés. Honnêtement, il y a des informations clés que des personnes m'ont partagées, des personnes qui ne me connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, on discutait juste comme ça. On s'est rencontrés dans un resto ou à la plage et on discutait avec de l'ouverture d'esprit. Et je n'avais jamais connu ça. Moi, je venais d'Afrique. Je venais de la francophonie. Dans la francophonie, quand tu as un secret, tu le gardes pour toi. Quand tu apprends quelque chose qui marche, tu le gardes pour toi. Je n'étais pas habitué à être entouré de gens qui partagent pour de vrai. Ça a ouvert encore plus mon esprit. Et j'ai continué mon aventure à Bali. J'ai fait 6 mois à Bali. 6 mois très formateur. Et pendant ces 6 mois, j'ai appris plus de ma culture, de là d'où je viens, de l'Afrique. Parce que je n'en savais pas assez. Je ne savais pas assez la vie de mes ancêtres. Et quand je dis mes ancêtres, je ne parle pas des esclaves. Tu vois ? Là, on a souvent tendance à dire nos ancêtres, c'est les esclaves. Avant l'esclavage, on avait une culture. On avait des royautés. On avait des empires. Je ne savais pas assez de tout ça. Et la vision que j'avais d'un monde que je voulais construire avec cette élite de jeunes riches africains, c'était un nouveau monde où les Africains étaient au devant. Et pour réellement construire un nouveau monde, il faut connaître d'où tu viens mon gars. Qu'est-ce que tes ancêtres ont construit dans le passé ? On était les plus puissants. On avait le plus de connaissances. Et il faut retourner à ça. Étant à Bali, j'ai fait six mois. Pendant ces six mois, j'ai fait, je pense, une à deux semaines intenses. C'était vraiment intense. Une à deux semaines intenses où j'apprenais sur l'histoire de l'Afrique. L'histoire de mes ancêtres. L'histoire de tes ancêtres. Qu'est-ce qu'ils ont construit ? Qui ils étaient ? C'était quoi les langues qu'ils parlaient ? Qu'est-ce qui faisait leur force ? Et plus j'apprenais des choses, plus les pièces étaient en temps de se reconstituer dans mon esprit. Puis je me rendais compte que c'est là où je dois aller. C'est ce que je dois faire. C'est ce que je dois continuer de faire. Et je me rapprochais du but. Mais je ne savais pas encore où j'allais parce que c'était encore flou. Et j'ai fait une grosse découverte dans cette période-là. J'ai plein de grosses découvertes. En ce moment, avec mon équipe, on prépare un film incroyable qui va, je pense, bouleverser la vision que tu as du monde et de l'Afrique. C'est un petit teaser. Mais j'ai découvert un gros truc par rapport à l'Afrique, par rapport à ce qui faisait notre force à l'époque, la force de l'Afrique, la force des Africains, c'est qu'il y avait une unité. On était unis. De nos jours, l'Afrique est tellement divisée. C'est incroyable. Dans un seul pays, au Nigeria, je pense qu'il y a plus de 300 langues, si je ne me trompe pas. Dans un seul pays, le Nigeria, il y a plus de 300 langues. Au Congo, je pense que c'est pire. En Côte d'Ivoire, il y a peut-être une centaine de langues. Donc si tu regroupes tous les pays d'Afrique, plus de 1000 langues. Et aujourd'hui, on est divisé. Ça n'a pas toujours été le cas. À l'époque, on avait réellement une vraie unité. L'Afrique, c'était une terre d'opportunité, une terre d'ouverture. Et malheureusement, c'est notre ouverture qui a été notre déclin. On a été ouverts face aux personnes qui venaient et ces personnes en ont profité. On était ouverts, on partageait nos ressources, on partageait nos connaissances. Toutes les grandes connaissances que les Européens se sont attraparées de l'Égypte, l'Égypte a réellement, avec bon cœur, partagé ces connaissances-là. Parce que les Africains ont cette ouverture d'esprit, avaient cette ouverture d'esprit, parce que ça a changé. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'un grand point clé qui unissait une nation, il y a plusieurs points clés. Les points clés qui unissaient une nation, déjà, c'était la langue. Si aujourd'hui, les États-Unis sont une nation forte, ils ont une langue. On parle tous l'anglais. On n'est pas divisé. Je parle à mon frère, même s'il est dans un autre État, à des dizaines de kilomètres, on parle l'anglais, on se comprend. On est unis dans la langue. On a une seule devise, c'est le dollar. Même si je quitte New York, que je vais à Washington, qui est un autre pays, dans les États-Unis, je peux commercer, je peux vendre, je peux faire des échanges. On a la même langue, on a la même monnaie, on a la même devise. On est unis. Et en Afrique, ce n'est plus le cas. On n'est pas unis dans la langue, on n'est pas unis dans les devises. On est très divisés. Certains pays africains, francophones, ont une devise commune, mais cette devise ne nous appartient pas. Et c'est là, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y a plein d'éléments qui ont volontairement ou pas été détruits par les étrangers, je dirais. Parce que l'Afrique n'a pas toujours été divisée comme ça, ok ? Si c'est ce que tu penses, on t'a menti. L'Afrique n'a pas toujours été divisée comme ça. Les Africains n'ont pas toujours été hostiles les uns envers les autres. Ça, c'est un truc qui s'est développé. C'est un truc qui a été instauré par les étrangers. Comme je te dis, c'est l'histoire d'une autre vidéo. Mais à Bali, je me suis informé sur cette histoire-là de l'Afrique. Et je me suis rendu compte que j'ai besoin de savoir tout ça pour mener ma mission à bien. Et j'ai aussi besoin de m'entourer de personnes qui pensent comme ça et qui ont cette connaissance pour aller loin. Parce qu'un des gros dangers duquel moi je m'éloigne très souvent, c'est que je n'ai pas envie d'être dans un cercle d'amis où je suis le plus intelligent. J'ai envie d'être dans un cercle d'amis où il y a des gens qui en savent plus que moi. Où il y a des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi. Parce que ça va me motiver d'augmenter mon niveau. Si je suis autour de personnes et je suis le meilleur, je suis 10 fois, 100 fois meilleur que mon groupe d'amis, ça va me tirer vers le bas. C'est la logique. C'est la science. C'est la physique. Donc je me suis dit, je veux m'entourer de personnes qui en savent plus que moi sur ce que j'essaie de construire. Des personnes qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi, logiquement, parce qu'ils vont m'apprendre des choses. Et des personnes qui ont cette ouverture d'esprit qui sont ouvertes. Et là, j'ai quitté Bali. Je suis venu en Côte d'Ivoire-Abidjan. Beaucoup de choses ont changé. Une fois que j'ai mis le pied sur le territoire ivoirien, j'ai senti un truc différent. Je me suis rendu compte que c'était une nouvelle étape du processus. Je n'avais pas encore rencontré cette élite de jeunes qui se cachait. Je sentais que je me rapprochais du but. Parce que j'avais acquérir une connaissance qui me montrait que voici d'où tu viens et voici où tu dois aller. Et pour ça, voici de qui tu dois t'entourer. Je suis arrivé à Abidjan. J'ai commencé à prospecter. Je commençais à sortir. Regarder mon environnement. Regarder la vie des jeunes d'ici. Comment les jeunes se comportent? C'est quoi leurs habitudes? Parce que ça faisait 5 ans que je n'étais pas venu. Réellement. Tu vois? 5 ans. 5 longues années. Et en 5 ans, beaucoup de choses changent. L'environnement change. Les gens changent. Les mentalités changent. Il fallait que je me réimprègne de tout ça. J'ai pris le temps. Regarder un peu les gens. Observer. C'est le plus gros pilier selon moi si tu veux apprendre. Observe. Ferme ta bouche. Observe. Et je suis très bon à ça. Je vais sortir incognito. Tu ne sais pas qui je suis. Voilà. Parce que je ne suis personne. Je n'ai jamais rien fait. Je me mets toujours dans la tête que je n'ai jamais rien créé. Je suis au début de mon aventure et je sors en mode couverture et je parle avec les gens. Et je vois un peu l'ouverture d'esprit qu'il y a ici. C'est un peu fermé. Mais il y a des gens qui sont ouverts. Et je me rapproche des gens qui sont ouverts. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qui se passe ? Cette élite de jeunes que je recherche. Ces jeunes consciencieux. Où est-ce qu'ils se cachent ? Au fur et à mesure, j'ai commencé à décéler. J'en ai rencontré des premiers qui sont dans l'immobilier. Des premiers qui sont dans la transportation. Et là, je t'ai émerveillé. De me voir qu'il y a des jeunes qui vivent en Côte d'Ivoire, qui font des sommes de sociétés et ce sont des jeunes qui ont mon âge. Certains sont plus jeunes que moi. Et ces jeunes-là sont consciencieux. Ces jeunes-là ont la vision de construire cette nouvelle génération de jeunes riches africains. Et là, les connexions ont commencé à se faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je t'ai dit ce genre de cercle quand tu rentres dedans, il y a certaines infos que tu n'es pas autorisé à partager. Mais je vais essayer de te partager le plus d'informations dans les vidéos qui viendront. Les connexions ont commencé à se faire. J'ai commencé à rencontrer des gens. Voir que la vision elle devient de plus en plus claire. Ce qu'on essaie de construire avec mon équipe commence de plus en plus à se concretiser. Et voilà, l'élite des jeunes riches africains elle existe. Pour la rejoindre, la première étape tu dois prouver ta valeur. Tu dois te construire. Tu ne pourras jamais rejoindre une telle élite si toi-même tu n'es pas du niveau. Garde ça en tête. Tu ne peux pas faire partie d'une telle élite si toi-même tu n'es pas du niveau. Ça passe par là. Et le pilier de l'élite c'est le partage de valeurs. Donc, la valeur principale c'est la connaissance et l'argent. Comme je t'ai dit, moi mon but c'est de m'entourer de gens qui en savent plus et qui gagnent plus que moi. Donc, du moment où tu m'apprends des choses je m'en fous de savoir que je gagne beaucoup plus d'argent que toi. Ce n'est pas ça le plus important. Mais le plus important c'est que tu dois avoir de la valeur à apporter à cette élite-là pour en faire partie. Soit tu as de la connaissance à nous rapporter. Tu as des choses que tu sais que nous on ne sait pas qui vont nous aider à accomplir notre mission ou alors tu as les ressources. Tu as l'argent. Tu as de l'argent propre. Tu fais du business. Tu as des stratégies qui marchent que tu pourras partager dans le cercle, dans le réseau. C'est le seul moyen, le seul et unique moyen pour rentrer dans le cercle. Crée ta propre valeur. Et la majorité des gens, surtout des jeunes hommes et je parle plus aux jeunes hommes qui me regardent, on est sans valeur. Les hommes naissent sans valeur et ils construisent leurs valeurs. Pas comme les femmes. Les femmes, elles naissent, elles sont belles, elles ont des belles formes. Elles n'ont pas travaillé pour avoir des belles formes. La nature leur a donné ça. Elles naissent avec cette valeur-là. Elles sont courtisées pour cette valeur-là. Nous les hommes, construis ta personnalité, tu construis ta connaissance. Donc si tu veux rejoindre cette élite, commence dès maintenant à construire ta valeur. Peace out.